Épisode 123 Exactement LIT LA BIBLE Bonjour la famille Vous me connaissez ? Je suis le pasteur Tito Moutibela et vous regardez LIT LA BIBLE Chaque jour je partage quelques versets et on étudie la Bible tous ensemble Le texte du jour est philippien chapitre 2, versets 6 à 11 Prends juste quelques secondes pour regarder ton écran et lire à haute voix avec moi Tu es prêt ? C'est parti Lui il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours Pourtant cette égalité il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui Mais tout ce qu'il avait il l'a laissé Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes Et tous voyaient que c'était bien un homme Il s'est fait plus petit encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au dessus de tous les autres noms Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus Et tous reconnaîtront ceci Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père Paul nous donne l'exemple de l'humilité de Christ Il a quitté le confort du ciel où il était adoré par des milliards et des milliards d'anges Non mais vous vous imaginez ? H24 Il a quitté tout ça pour venir se faire humilier ici pour nous C'est le sacrifice ultime Merci Seigneur Mais à cause de ça, il a été élevé au dessus de toute la création La gloire ultime Échec et mat Et ça, ça nous montre que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles Empire 5-5 Vérité à retenir Jésus est Seigneur C'est une réalité que tout l'univers reconnaîtra à la fin des temps Mais bon, nous on le sait déjà Jésus n'est pas juste un homme sympa qui se baladait en sandales C'est pas juste un philosophe un peu hippie ou une sorte de Che Guevara des temps anciens Non pas du tout, pas du tout Il règne au dessus de tout Il est Dieu Et son nom a une puissance infinie pour nous délivrer de tout mal Parce que Jésus est Seigneur Et toi mon pote, est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur de ta vie et du monde ? Dis-moi, dis-le Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker, à la partager à tes amis à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche Dans les commentaires, j'aimerais que chacun explique en quoi la Seigneurie de Jésus a impacté sa vie Merci d'avoir regardé cette vidéo Que toute la gloire soit rendue à Dieu Passez une superbe journée Et n'oublie pas Sois la lumière du monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !